Hey, salut à tous, aujourd'hui épisode un peu spécial, je vous présentais des achats que j'ai fait mais là ça va être sur 4K, un home cinéma et après il y a 2-3 petits objets que j'ai juste à côté de moi, de la figurine, ça m'emmerde parce que je voulais vous présenter un truc plus intéressant, entre guillemets, c'était une grosse commande Black Friday de ESC, ça sera théoriquement pour la semaine prochaine du coup, ça m'emmerde vraiment de ne pas pouvoir vous la présenter mais ça c'est à cause de la poste parce qu'aujourd'hui j'étais là toute la journée et ce salopard, il est arrivé le livreur, il m'a juste laissé le bon et en fait il n'a pas fait son travail, il n'a pas dit ah tiens c'est peut-être livré mon travail, je ne sais pas, non il s'est dit moi mon travail j'ai envie de finir plus tôt, laisse moi tranquille, c'est plus rapide de laisser le bon dans la boîte aux lettres, j'ai un peu du mal, je ne regarde pas trop trop l'objectif, je n'ai pas l'habitude de le mettre de ce sens là, vous avez vu on a mis un petit peu le sapin avec des petits cadeaux ici tranquille, on commence à se préparer petit à petit, bon ça m'emmerde mais bon tout de même, ça risque d'être un peu intéressant de vous présenter ça, j'avais envie de le faire et puis voilà si toutefois vous avez envie de franchir le pas avec ce que j'ai pris, pourquoi pas, on se retrouve à tout de suite. Je vous présente ce guégouman qui est en train de dormir, qui a dormi toute la journée, c'est un bébou, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, il est beau gosse un peu le coin, bon voilà pour commencer, parce que j'ai aussi de l'anecdote, vous voyez je me viens de mater Mulan, je suis en train de vous poser la question si ça vaut le coup peut-être de vous présenter ça en vidéo, j'ai vu que Mandalorian n'a pas fait beaucoup de vues, dites moi en commentaire si toutefois ça vous intéresse, après je n'ai pas énormément de commentaires à chaque fois, mais pourquoi pas, avoir à réfléchir, j'ai je pense un avis extrêmement tranché, complètement différent de ce que pensent les gens, donc ça pourrait être intéressant peut-être d'en parler, d'ailleurs sur l'image ça rend bien ma télé comme ça, voilà bon c'est pas la télé que je présentais, c'est une Sony Bravia incurvée, donc très beau modèle pour moi. Bon, donc écoutez, je me suis pris une version Home Cinema Logitech THX, voilà 5.1, donc hop les enceintes, là je n'ai pas la possibilité d'en mettre deux derrière, mais bon toutefois ça fait le café, j'avais une barre son pas terrible, LG je ne dis pas de bêtises, donc ce n'était pas tout à fait terrible, et là je pars sur quelque chose de meilleure facture, largement un son vraiment pur cristal. L'anecdote c'est que j'ai dû, je l'ai acheté 320 euros, quelque chose comme ça, moi c'était à peu près l'idée, et ils ont voulu me mettre une, enfin ils n'ont pas mis une banane, c'est qu'après j'ai re-regardé sur le site et j'ai vu qu'ils l'avaient mis à 200 euros, bon pour 10 balles en vrai je n'aurais rien dit, mais bon, alors ils étaient quand même sur du 120 euros, je me suis dit, putain, colle, colle, il fait chier quoi. Et du coup, je leur envoyais un mail et tout, et du coup la seule façon, la seule possibilité qu'il y avait, c'était qu'ils m'en renvoyaient un, enfin que j'en rachète un, celui-là à 200 euros, voilà qu'ils me le renvoyent, et que moi après je renvoyais l'autre, et ils m'ont remboursé du coup la somme de 320 euros, du coup, donc j'aurais eu la différence, s'ils ne font pas la différence directe, alors c'est une perte de temps, d'énergie, d'argent pour eux, je ne comprends pas l'idée, bref, c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai récupéré ça, ce qui m'a permis après de prendre ce lecteur bourré 4K, difficile à voir d'ailleurs, c'est un Sony, j'ai voulu garder la même que j'avais avant, sauf que là il y a le 4K, donc j'ai quelques 4K de mon côté, mais du coup il va falloir que j'explore du coup, d'en récupérer quelques-uns quoi, me faire une petite collection 4K, du coup ça m'a donné envie, c'est en fait ça me donne envie en fait avant de faire la vidéo Mulan, on verra peut-être bien que je vous le ferai, j'écrirai peut-être un truc un peu mieux, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, donc voilà j'en suis extrêmement content, de très bonne facture, je trouve que c'est un home cinéma à très bon prix, et de très bonne qualité, donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille ce home cinéma qui est pour moi au-dessus du coup d'une barçon, clairement, et Milo qui vient m'embêter comme d'habitude, voilà, juste pour vous dire, pour vous conseiller, franchement c'est du très 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 lourd, bon, je ne vous le présente pas en mettant justement le son, parce que de toute façon, ça ne représentera jamais vraiment ce qu'il y a, voilà, il n'y aura que ma parole forcément, mais là en vidéo ça ne peut pas bien représenter le vrai son, tout simplement, donc regardez les avis sur internet, il y a de très très bons avis, beaucoup d'avis, donc grosse validation, et je vous présente du coup les figurines que j'ai prises il y a peu, bon bah là écoutez, ça va être des figurines spécial Star Wars pour le coup, et je pense en plus avoir fait des bonnes affaires, là je vais vous présenter, bah écoutez, deux figurines, voilà un peu dans l'esprit pop, mais pop minis, que je ne dirais pas, ouais je crois que c'est ça, je crois que c'est la même marque qui le fait, il y a six modèles, bah écoutez, moi mes quatre autres modèles sont mis de côté, à mon travail en fait, je les ai mis de côté, et je m'en prends de temps en temps, voilà, ils sont à 10 euros pièce, voilà, bon moi j'ai une petite réduction forcément, vu que j'y travaille, voilà, et puis j'en suis très content, et je me prendrai les quatre autres, voilà, au fur et à mesure, tout simplement, parce que c'est sûr qu'à la force de réunir les choses, bon ça peut faire un peu cher, voilà, je ne suis pas pressé à la seconde, mais je les trouve extrêmement mignonnes en fait, voilà, et moi qui est assez fan de la série Mandalorian, je trouve que ça fait carrément le café, je me suis rentré il y a peu, bah cette figurine pop, voilà, dans l'empire contre-attaque avec lui Skywalker, et l'animal, voilà, je le trouve vraiment, vraiment bien réussi, je suis assez content, et en plus, franchement, je l'ai payé pour 12 euros et quête, donc vraiment, je ne me suis pas ruiné, à savoir que ce genre de pièce, ça vaut, je n'ai pas de bêtises, 35 euros, voilà, donc je l'ai payé vraiment pas cher, et j'en suis extrêmement content, voilà, pour cette belle pièce, et le club du spectacle, un que j'ai payé aussi pas cher, 20 euros, le bébé Yoda, petite brique de lait, voilà, mais je le trouve assez réaliste, je n'ai pas pu prendre l'autre, l'interactif qui est largement plus cher, forcément, bon, celui-là pour une vingtaine d'euros, le de 40, je trouve que voilà, je m'en tire plutôt bien, je suis plutôt content, peut-être qu'à terme, je me prendrai aussi l'autre qui bouge, parce qu'il y en a un qui bouge, et c'est vraiment, bon déjà, il est bien fait celui-là, mais l'autre, il ferme les yeux et tout, je trouve vraiment bien fait, voilà, donc celui-là, quand même, j'en suis extrêmement content, et voilà, ça fera carrément l'affaire, en tout cas, hop, ne tombe pas trop, nickel, voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite, écoutez, ça m'a fait plaisir quand même, de faire cet épisode assez court, j'aurais vraiment préféré vous présenter les ESC, mais bon, voilà, c'est quand même des achats que j'ai fait il y a peu, en plus, je vous l'ai présenté un peu de façon chill, avec moi, avec la caméra et tout, je me suis dit, allez, pourquoi pas, changer un peu de ce que je fais d'habitude, de jamais rester figé à ce que je faisais avant, voilà, je pense vous avoir présenté des trucs assez sympas, voilà, juste pour vous dire, ma critique sur le lecteur Blu-ray 4K, je le trouve d'extrêmement bonne facture, voilà, je suis assez content, le petit des bémols que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas la minuterie en bas, ça se paraît con, mais j'aime bien savoir, on ne sait pas forcément à quel minutage on est, je ne sais qu'il y en a qui préfère qu'il n'y en ait pas, moi, je préfère qu'il y en ait, voilà, seul bémol, on va dire, pour le home cinéma, j'en suis extrêmement content, le son est cristal, il est vraiment bien foutu, et bien après, pour mes figurines, peluches et tout, je suis vraiment, vraiment content, je trouve que c'est des belles pièces, donc ça, ça semble bien avec toute ma collection, et puis voilà, on va attendre à temps noël, et après, je pense que je me referai un peu ma collection, parce que voilà, c'est des pièces qui rentrent et tout, lourd, vous n'êtes pas prêts, Black Friday, ESC, que du lourd, on se retrouve à la semaine prochaine, pour du vrai, vrai, vraiment lourd, quelque part, et peut-être Mulan, on verra, j'y réfléchis les gars, ciao !